Exercice extrême ce mercredi matin pour ces sapeurs-pompiers, secourir un marin qui a perdu connaissance en pleine mer. Il est tombé hier, il avait un peu picolé. Il est tombé et puis ce matin il ne se réveillait pas. Il ne sert pas la main. Il n'y a pas de réaction, il ventile, il ventile. La nacelle utilisée dans cet exercice simule un hélicoptère en plein vol. Le temps est compté. Seulement 15 minutes d'intervention possible. Difficulté principale, les repères sont complètement différents qu'à l'hôpital. On n'est amené à ne pas justement prendre le patient en charge comme on le prendrait à l'hôpital ou quand on fait du SMUR, mais qu'il faut prioriser la rapidité d'action et donc faire des choses qui sont beaucoup moins techniques mais beaucoup plus rapides. Travailler sur un vecteur aérien, il y a beaucoup de règles de sécurité à pouvoir maîtriser et que l'abordage d'un bateau en mer avec toutes les conditions météorologiques peut être vraiment une source de difficulté. A quelques mètres de là, un autre simulateur créé par la PME-VSM. Ici, les pompiers apprennent à réagir en cas de crash de leur propre hélicoptère dans l'eau. Il y a quelques années, malheureusement, on apprenait sur le terrain, c'est-à-dire on était projeté sans formation. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de préparer justement ces médecins, ces infirmiers qui sont déjà aguerris à l'urgence, mais à ces environnements un petit peu différents et à ces vecteurs qui sont un petit peu différents et qui sont utilisés de plus en plus. Ces technologies de simulation s'appuient souvent sur la réalité virtuelle pour rendre les exercices les plus proches de la réalité, un outil essentiel pour les secouristes qui leur permet d'être mieux préparés aux situations les plus extrêmes. Merci. Merci.